Après un mois de décembre marqué par une pléthore d'émotions, Laetitia Hallyday et ses filles savourent une fin d'année sereine, loin de l'agitation. La veuve du taulier et ses deux adolescentes ont effectivement choisi de s'envoler vers la Thaïlande. Entre plages de sable fin et eau cristalline, mère et fille ont d'or et déjà partagé divers extraits de leur séjour enchanteur sur leurs plateformes de réseaux sociaux. Visiblement influencés par le cadre idyllique de leur établissement à Fuquay, les jeunes Jade et Joy ont chacune capturé des instantanés distincts, soigneusement partagés sur leurs comptes Instagram respectifs. De son côté, leur mère, Laetitia Hallyday, a préféré opter pour une photographie empreinte de quiétude mettant en scène la plage et ses palmiers, ainsi qu'une vidéo capturée lors d'une excursion en mer. Cette parenthèse « Les pieds dans l'eau » en cette fin d'année offrira assurément à la veuve de Johnny l'opportunité de se ressourcer. Après avoir traversé quelques semaines particulièrement intenses en émotions. Au cours d'entretiens médiatiques et d'apparitions télévisuelles, au cours desquels elle a abordé en détail sa séparation avec le réalisateur Jalil Lester, Laetitia Hallyday s'est également impliquée dans des événements significatifs. Ces derniers incluent l'inauguration d'une plaque commémorative à Paris, ainsi qu'une imposante soirée de lancement. Accompagnée de ses filles, elle a pris en charge la promotion de l'exposition consacrée à Johnny Hallyday, qui a ouvert ses portes au public le 22 décembre à Paris Expo Portes de Versailles, un an après avoir été présentée à Bruxelles. Le lancement de l'exposition a été une expérience empreinte de stress, comme Laetitia Hallyday l'a partagé avec Paris Match lors de la soirée d'inauguration. Je comprends désormais les doutes et les angoisses que Johnny éprouvait avant chaque concert, avant chaque album, ou chaque promotion de tournée. On craint tellement de décevoir, de ne pas être à la hauteur de la vision artistique de Johnny, de ce qu'il attend de moi aujourd'hui. Dans un entretien accordé à Paris Match début décembre, depuis leur résidence de Los Angeles, Jade et Joy se sont également livrés sur le sujet de leur père, six ans après son décès. Je ressens une connexion permanente avec papa. C'est comme une présence, et cela me réjouit de me dire que même s'il n'est plus là physiquement, il veille sur nous trois, nous observe, avait expliqué l'aîné, qui poursuit actuellement des études supérieures dans une école d'art et de design. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501